Marine, de quoi vas-tu nous parler ? Donc oui, je vais te parler des différents types d'humour parce qu'en fait, je me suis rendue compte après une année d'immersion au Radio-Cote Que tu n'étais pas drôle ? Non, non, pas ça, pas ça. Justement, je me suis dit que j'avais quand même un humour assez plus élevé que la moyenne du Radio-Cote. Non, pas ça que... En tout cas, tu n'as pas un niveau de syntaxe française plus élevé que la moyenne. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il comprend. C'est l'humour, c'est l'humour, c'est l'humour. Mon thème, c'est l'humour et pas la syntaxe. Donc, on ne rigole pas du tout pour les mêmes choses et on ne regarde pas du tout les mêmes genres de vidéos drôles. De mon analyse, le premier point que j'ai trouvé, c'est que personne n'aime le monde à l'envers. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Ah, sérieux ? Ah oui, personne n'aime. Moi, ça me fait trop rire. Ah non, 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 elle a essayé de me corrompre avec ce truc. Je trouve ça claqué au sol. Regardez, il a rigolé. J'ai rigolé de malaise, c'est terrible. Ah, mais c'est ça, c'est génant. Alors qu'on est en train de parler de quelqu'un, je lui ai quand même montré le spectacle de Guillaume au Guise qui est trop, trop drôle. Elle n'a pas rigolé une seule seconde. Connais pas, c'est un humoriste beige, il est incroyable. Moi, le monde à l'envers, tout ne me fait pas rire. J'avoue qu'il y a des trucs qui sont vachement rires. Je suis contente d'entendre ça. Mais je regardais quand j'étais petite. Oui, voilà, quand tu as douce raison, c'est rigolo. À 20 ans, ça me fait encore rire. Allez, vas-y. Donc, ça me fait énormément rire et c'est méga absurde. Et je m'étais dit que ça serait incroyable de faire une soirée monde à l'envers. Mais apparemment, j'ai réussi maintenant à convaincre d'autres personnes. Mais à la base, il n'y avait que moi qui était chouette. Une soirée monde à l'envers ? Ça serait génial. Mais quoi, chacun a un personnage de monde à l'envers ? Ça serait encore plus génial. C'est quoi ton idée du coup ? À l'endroise des projections, je crois. Le monde à l'envers. Ah, ok, ok, regardez le truc. Ah ouais, bah, chouette aussi de faire une soirée monde à l'envers. Allez. Et donc, mon autre... Prochain thème de rallye. Ah, vraiment, ça serait incroyable. Et mon autre péché mignon, c'est les vidéos d'animaux. Surtout les chèvres. J'ai pas trop d'explications, mais j'adore les chèvres. Moi, j'avoue que c'est vraiment les petits bébés comme ça. Soit quand ils font des bêtises ou quand... Comme les petits chats, comme les bébés chats. Non, c'est pas drôle, les bébés chats. Ah, mélange-moi, il m'a dit. Moi, je réécoute mes chroniques radio et je me fais beaucoup rire. Oh, yaya ! Alors lui, c'est le melon, mais jusqu'au bout. En vrai, moi, les trucs, ils me font beaucoup rire. Moi, je suis plus stand-up, moi. Stand-up, les stand-up américains. Je sais pas si vous connaissez Bob Burnham. C'est un stand-upper américain, il est super drôle. C'est vrai que ça fait très, très hipster de merde de dire que j'aime bien un stand-upper américain. Non, mais c'est vrai que les stand-up, c'est cool. Moi, j'étais très gay d'Ainwane quand j'étais petit. Fabrice Eboué, Thomas N. Gijon. Laurence Oresti. Et dernièrement, il y a une co-jandie aussi que je trouve très, très drôle. Moi, je suis plus team stand-up, j'avoue. C'est les seuls trucs qui me font vraiment rire. Je vais sur YouTube pour passer du temps, mais jamais je me tape des barres sur YouTube, tu vois. Mais les stand-upper. Ok, donc, moi, je me suis dit que j'allais faire des recherches, de longues recherches sur les différents types d'humour. Et je suis d'abord arrivée sur un article qui me paraissait bien. Et puis, quand j'ai vu qu'à côté, il était écrit « Comment tenir une conversation avec le sexe opposé ? » et « Bénia de nu, comment convaincre vos amis de le faire ? » Je me suis dit « Hum, la voix des pubs ! » Drôle de site. Je me suis dit « Vraiment très drôle de site. » Mais j'ai fini par trouver un article qui me paraissait assez fiable. Et celui-ci parle de neuf types d'humour. Le premier est l'humour visuel. C'est par exemple les clowns, les mimes, jouer sur le visuel quoi. C'est un peu les restes de ton enfance qui restent dans ton cœur. Personnellement, je pense que quelqu'un qui fait une grimace, ça me fait rire. Ah oui, c'était bien écrit ce site. Encore la phrase, c'était belle. Ah, c'est pas toi qui l'a écrite. Ah non, pas du tout, j'ai repris. J'ai changé les mots. Le deuxième est l'autodérision. Et apparemment, c'est une bonne stratégie pour vaincre l'anxiété et pour contrer un peu les remarques qu'on pourrait te faire. Et bim. Genre un peu en mode « Si je me fous de moi-même, c'est mieux que si quelqu'un d'autre le fait quoi. » Et ensuite, nous avons l'humour absurde. Et je pense que c'est mon préféré. Et c'est créer des situations complètement exagérées et irrationnelles. En quatrième, nous avons l'approvisation. C'est du tac au tac. Genre, tu vois un truc, tu arrives à sortir une super vanne qui fait rigoler tout ton public. Et là, tu dis « Waouh, je suis trop fort. » L'impro, moi, j'ai trop du mal. Genre, ça me met vite mal à l'aise comme ça. Mais oui, c'est trop prendre à risque. Tu vois, aujourd'hui, il y avait le match d'impro, de l'improbeu. Ils font leur match aujourd'hui. Et en vrai, moi, à chaque fois que je vais les voir, je trouve ça super impressionnant. Je les trouve tellement drôles. En fait, moi, j'ai la peur du bide. Je suis très dans l'impro quand je fais mes blagues. Mais sur scène, je ne pourrais pas. Oui, mais c'est ça. En fait, j'aurais trop peur de vraiment dire un truc pas marrant. Mais du coup, c'est ça qui rend le truc tellement incroyable. C'est que les gens, ils ont une répartie de fous. Oui, c'est ça. Et ils arrivent à se lancer des trucs et à faire tout un spectacle complètement improvisé. Je pense que c'est les gens qui m'impressionnent le plus dans l'humour. Je crois que c'est les gens qui font de l'impro et qui sont drôles. Parce que bon, faire de l'impro et pas être drôle, c'est facile. Mais faire de l'impro et être drôle, moi, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai mon meilleur pote, du coup, Robin, je lui fais une dédicace. Il ne m'écoute pas car il est actuellement en train de se préparer pour son match. Il m'impressionne à chaque fois. Il est tellement drôle. Je n'ai jamais été voir. En vrai, c'est tout à l'heure. Je suis chaude de suite d'aller voir un match. C'est trop, trop bien. Et donc, en cinquième, on a les jeux de mots. Et je pense que c'est l'humour que certaines personnes du radio n'aiment pas trop. Parce que personnellement, je me suis trouvée hilarante quand j'ai tendu une louche à Maxime en lui disant qu'il me paraissait louche. Encore une fois, je n'avais convaincu que moi avec cette superman. Cette meuf rigole devant le monde à l'envers. Tu m'étonnes. De toute façon, maintenant, on a trouvé deux autres personnes qui aiment bien. Donc, t'inquiète que l'année prochaine, ça va enseigner du monde à l'envers. Oui, bah, faites-vous plaisir. On va plus rigoler. De toute façon, moi, je ne suis plus interne, je me casse. Donc, faites-vous plaisir. On va en profiter. On va en profiter. Ça va être le feu. Ça va être génial. En sixième, nous avons l'humour thématique. Donc, c'est un peu en mode, tu prends le sujet de l'actualité et t'en fais un truc drôle. En fait, c'est un peu ce qu'on fait au Radio Cuts. En septième, nous avons l'observation. C'est genre faire des textes à l'avance et les improviser ensuite. C'est un peu caricaturé. Nous avons en effet l'humoriste le plus drôle de sa génération, Keva Dams, qui fait ça. Ah ouais. C'était de l'ironie. J'aime pas Keva Dams. Ah non, c'est clairement de l'ironie. Franchement, j'allais te reprendre le volet, mais terrible. Ah non, c'était clairement de l'ironie. Je n'aime pas du tout. J'aime encore moins que... C'est vrai que t'es drôle en humour. T'es très forte. On était tous NDR là. Jusqu'à, il y a moyen de couper le micro de Valentin ou pas pour la fin de ma chronique ? J'ai une grosse voix, je passerai à travers le tien. Donc, en 8M, nous avons l'humour gravaleux ou mieux connu sous le blase de... Graveleux. J'ai fait une faute de... Oui, ça me vient. C'est grave le gravaleux, c'est un Pokémon à mon avis. C'est pour ça que le mot, il est en rouge. Ok, je comprends mieux. Et donc, c'est choqué par des gros mots. Oh mon Dieu, des gros mots ou faire des trucs un peu déplacés. Non, celui-là, il arrive après. C'est Jean-Marie Bigard. Moi aussi, j'adore Jean-Marie. Bon, là, en ce moment, il fait un peu n'importe quoi. Mais j'aime, il me fait beaucoup rire. Je sais que t'aimes pas, je sais que t'aimes pas, mais... Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Il y a les gens bien et les autres. Vous n'avez rien en commun, en fait. Rien du tout. Absolument rien. Alors, bon. Et donc, pour l'humour vulgaire, il ne faut pas trop en abuser parce que sinon, on devient un gros lourdeau. Comme celui que t'aimes bien. Non, pas comme celui que t'aimes bien. Je n'ai pas le droit d'insulter à la radio. Et pour finir, l'humour qui me fait le moins rire, et c'est l'humour noir. Je trouve que c'est dire des trucs de foufou sur des sujets qui font très polémique. Le F-word, elle a dit foufou. Je voulais le placer. C'est vrai que c'est Dika. Mais oui, moi, je déteste ça. Ça m'est mal à l'aise et je trouve ça pas drôle. Et donc, pourquoi être drôle ? Car l'humour permet de vaincre la dépression. Genre t'es triste, boum, petite blague et ça permet de sentir mieux. Et sinon, l'humour permet de trouver... C'est prouvé scientifiquement pas. En vrai, c'est quand même mieux de rigoler que de tout le temps être triste. Je pense que tu peux te convaincre. J'avais lu un truc, sinon c'était sûrement n'importe quoi. Mais si tu rigoles, tu te convainc que c'est drôle. Natacha, pourquoi est-ce que j'ai tout le temps le smile ? Parce que je me fais beaucoup rire. Je suis un antidépresseur ambulant. Alors, on va vraiment couper son micro. Je devrais être remboursé par la mutuelle pour toutes mes blagues. Et sinon, l'autre façon, pourquoi être drôle ? C'est parce que ça permet de trouver l'amour. Tu sais, je suis très drôle, je suis très célibataire. Faudrait revoir si ton humour est très drôle. Bref, et donc voilà, c'est bien d'être drôle. Et si vous avez bien le conseil pour vous perfectionner, vous pouvez venir me voir.